Ok, on commence. Alors c'est bonsoir à tous et à toutes. Bon, je ne sais pas, 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 je ne sais pas en français. Bon, bonsoir à tous. Je dois présenter M. Yassine. Code switching, no problem, code switching. Oui, oui, avec le machicil, voilà. D'accord, d'accord. D'accord. OK, so, bienvenue Nescol. Notre webinaire aujourd'hui, c'est à propos de la création des sites web. On a comme formateur M. Yassine Mersny. C'est un enseignant d'informatique et formateur aussi. Il est aussi un enseignant vacataire à l'Institut supérieur de l'éducation et de la formation contenue. Il possède un diplôme d'ingénieur en informatique et un master en nouvelles technologies éducatives aussi. Il est un enseignant passionné et spécialiste dans plusieurs domaines relevant de la programmation et de la création des sites web. On remercie M. Yassine d'accepter notre invitation pour partager son expertise sur ces sujets en particulier. Beaucoup d'enseignants sont bien intéressés. Il va commencer, je pense, par les bases de création des sites web avec WordPress dans cette première séance qui durera environ une heure, une heure trente. Il va nous montrer les fonctionnalités de WordPress, les fonctionnalités plus avancées lors de la prochaine séance qui est prévue en fait pour samedi prochain. D'accord ? Ok, c'est bon, M. Yassine, vous pouvez commencer. Et commencer ? Donc aujourd'hui, on va découvrir les bases de mise en place de port de presse. C'est un content management system, c'est un CMS facile à utiliser pour mettre en place un site web avec quelques clics. Donc, on peut aller sur le côté référencement, il peut référencer très bien votre site web. Bon, on sait tous qu'on a un problème, un petit problème pour l'hébergement de nos sites web, puisqu'on ne possède pas nécessairement un espace d'hébergement sur le web. J'ai essayé de trouver une solution all-in-one, c'est-à-dire qui propose un espace d'hébergement gratuit pour notre futur site. On peut y mettre, par exemple, nos quiz, c'est ce qu'on va voir lors de la prochaine séance. Déjà, cette séance, on va mettre en place le CMS, installer WordPress, bien sûr, entre guillemets, installer, on va utiliser un constructeur automatique. On va voir, déjà, c'est très facile de mettre en place puisque, déjà, vous êtes non informaticien, donc l'hébergeur qu'on va utiliser, il va proposer l'installation. Il a mis en place directement de notre site web WordPress en un seul clic. Ensuite, lors de la séance prochaine, on va installer un plugin, une fonctionnalité supplémentaire qu'on va ajouter à WordPress pour qu'on puisse changer l'aspect du CMS en LMS, Learning Management System. Et de cette façon, on peut mettre facilement nos cours, nos quiz pour les élèves. Déjà, l'hébergeur, il va même proposer une URL facile, c'est-à-dire, on va voir déjà directement la démonstration. Déjà, il y a plusieurs hébergeurs qui proposent de mettre en place un espace gratuit. Il y a, je crois, 00Webhost. C'est un hébergeur. Donc, on va à un hébergement web gratuit. Mais j'ai essayé cet hébergeur déjà, mais il y a beaucoup de publicités. Donc, ils nous fournit un hébergement gratuit contre les publicités qu'il va mettre sur nos sites. Mais il y a un autre hébergeur déjà. Il y a un hébergement web totalement gratuit, sans publicité, avec un module d'installation facile pour mettre en place et démarrer directement la construction de notre site web. Donc, on clique ici sur hébergement web illimité. Bien sûr, cet hébergeur, il propose des packs d'hébergement puissant pour les sites web avancés. Mais ici, en disant un peu, il va nous proposer déjà un espace d'hébergement light. Donc, une offre gratuite vous permettant de découvrir la création des sites web Internet. Donc, il va nous proposer un espace de 750 mégas d'espace disque, ce qui est très suffisant pour mettre en place et démarrer notre site web. Donc, je rappelle que l'installation de WordPress nécessite moins de 100 mégas. Donc, il va offrir un espace supplémentaire pour mettre des photos de cours, des PDF. Donc, je crois que 750 mégas, c'est un espace déjà suffisant pour démarrer un site web et travailler à l'aise. Donc, on peut cliquer sur s'inscrire. J'ai voulu vous montrer le processus d'inscription en temps réel. Donc, je vais cliquer sur l'inscription gratuite. Donc, choisir votre centre de données, c'est-à-dire où il va héberger notre site web. Donc, normalement, l'année, on va choisir France. Et on va lui proposer un nom pour notre site web. Par exemple, je vais essayer de mettre formation. Je vais vérifier si cette URL pour notre futur site web est disponible. Donc, c'est bon. Elle est disponible. Donc, le nom de notre URL pour notre site web, c'est formationenanglais.go.y.fr. C'est une URL gratuite. Normalement, il faut acheter une URL, mais cet hébergeur, il peut nous fournir une URL aussi, à part l'espace d'hébergement, gratuitement. Donc, je vais mettre mes informations. L'inscription d'inscription, normalement, est très facile. Donc, je vais mettre un mot de passe quelconque. Donc, je vais mettre un mot de passe. L'adresse aussi. Donc, par exemple, rue. Déjà, il propose. Donc, 4. Je vais essayer de mettre une URL valide en Tunisie. Donc, par exemple, là, je vais choisir cette URL. Adresse. Donc, le code postal. Et je vais mettre mon numéro de téléphone. Pour qu'il puisse envoyer un SMS de confirmation de mon compte. Donc, si je clique sur soumettre l'année. D'année, je suis dans l'étape de création du compte et de l'espace d'hébergement de mon site web. Donc, je n'ai rien fait. Donc, j'ai fait l'inscription. J'ai choisi une URL pour mon prochain site. Et j'ai fourni mes informations de contact. Ah, ici, bon. Ici, il a détecté que ma commande a été identifiée comme frauduleuse parce que je viens de créer un espace. Donc, il soupçonne que je suis en train de spanner. Donc, je vais lui dire que je suis déjà client. Bon, je vais me connecter. Normalement, c'est bon. C'est bon. Normalement, il a créé mon espace. Déjà, si je clique sur mes services actifs, donc Word, donc c'est gratuit. Je vais configurer mon espace maintenant. Je clique sur mes services et config. C'est bon. Je vais me connecter. Donc, connexion au panneau de configuration. C'est bon. Bon, ne vous inquiétez pas des détails ici. Déjà, la séance est enregistrée. Je vous montre directement comment accéder au constructeur du site. Déjà, on a l'année CMS et application. CMS, le Content Management System. Il y a ici WordPress. Donc, c'est une appréhension de leur programme de construction de WordPress. Donc, il suffit que je clique sur application et WP. Donc, je vais créer un site WordPress. Et de cette façon, tout le processus de configuration, donc, il va... Donc, le constructeur va le faire automatiquement. Donc, je vais créer. Donc, je vais créer un administrateur pour notre site web. Donc, je vais mettre, par exemple, admin. Et je vais lui fournir un mot de passe. Donc, la langue du site, normalement en anglais. Voici le nom de domaine que je vais utiliser pour me connecter à mon site web. Donc, j'ai fourni un nom d'utilisateur d'administration pour le site. Le mot de passe, la langue du site, c'est bon. Donc, je peux créer et le titre du blog, par exemple, formation en anglais. Et l'adresse de l'administrateur pour initialiser au cas où on a oublié notre mot de passe. Donc, je vais créer mon site web. Donc, il faut noter l'URL, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour que je puisse connecter à l'administration de mon site web ultérieurement. Donc, je vais créer mon site web. Donc, à l'élanel, le mot de passe n'est pas suffisamment fort. Donc, je vais essayer de choisir un autre site web. Normalement, il est en train de créer, mais bon, il a créé déjà. L'installation a été effectuée avec succès. Donc, je vais accéder directement à mon site web WordPress grâce, bien sûr, à cette URL. Je vais vérifier s'il a bien installé WordPress. On voit bien que c'est bon. Notre site web basique, bien sûr, il va proposer une installation basique de WordPress. Et je peux maintenant accéder à mon site web pour effectuer des modifications sur l'aspect graphique, sur l'ajout de pages d'accueil, par exemple, sur l'ajout de fonctionnalités. Déjà, mon site web est fonctionnel. Donc, pour entrer sur l'administration du site web, juste, il faut ajouter à l'URL. Vous suivez, hein, collègue. C'est bon ? C'est bon ? Oui. OK. Donc, déjà, voici l'URL qu'on a choisi tout à l'heure. Donc, juste, il faut choisir, il faut ajouter à cette URL, slash WP admin. Donc, pour pouvoir me connecter à l'interface d'administration et modifier l'aspect et ajouter les fonctionnalités, les cours, etc. Même l'aspect graphique. Donc, je vais cliquer sur WP admin. C'est bon. Il va me proposer de me connecter à l'interface d'administration de mon site. N'oubliez pas, sur Planet Host, j'ai créé un espace. J'ai simplement cliqué sur NOC WP et créé. Déjà, si je clique sur Créer, il va s'en charger, il va installer la base de données. Il va installer le site. Il va proposer directement, il va proposer le site Matacleum. Donc, je vais mettre le login et le mot de passe que je viens de fournir lors de la création de mon site web. C'est bon. Welcome to Wordpress. Donc, voici l'interface d'administration. Donc, elle est l'interface d'administration. Et l'URL sans WP admin, c'est l'interface extérieure de mon site web. Donc, ADS, c'est la partie front-end de mon site. Oui, c'est l'interface front-end, la partie visible de mon site web. Ou si on ajoute le W admin, c'est la partie administration de mon site web. Alors, on va commencer à découvrir l'interface d'administration de mon site web. Il y a, donc, pour chaque débutant de Wordpress, il y a une petite confusion entre Posts et Pages. Donc, il faut connaître la différence entre ces deux notions essentielles de Wordpress pour pouvoir avancer ultérieurement et créer un site web avec une architecture très claire. Donc, pour les pages d'année, si on ajoute, on crée une page, c'est pour le contenu statique de mon site web. Par exemple, je peux, pour la page d'accueil ou la page contact par exemple, je vais tout de suite, vous allez comprendre, je vais créer deux pages pour mon site web. Donc, add new pages, c'est bon. L'année, je vais ajouter un titre pour ma page. Donc, l'année, je vais créer une page d'accueil pour mon site web. Et ici, c'est le contenu. On va enrichir par la suite le contenu de ma page. Et je vais publier ma page. C'est bon. La page, la page est publiée. Déjà, un petit conseil. Cet éditeur-là, il est un peu, bon, il est un peu ambigu pour un débutant, un éditeur de texte. Donc, je vais vous proposer d'installer tout de suite un éditeur simple à utiliser. Vous allez voir déjà les changements lors de la création des pages. Donc, je vais sortir. Donc, déjà, ma page d'accueil, elle est créée. Mais je vais transiter tout de suite vers Plugins. Donc, on va revenir déjà tout à l'heure sur la différence entre page et poste. Mais je vous conseille déjà, lors du premier, la première identification à votre espace d'administration, d'aller tout de suite sur Plugins, Add New, pour qu'on puisse installer déjà, déjà tout de suite, c'est l'éditeur le plus utilisé à travers le monde. Donc, je vais installer directement cet éditeur pour que je puisse créer ma page assez facilement que tout à l'heure. Donc, je vais activer l'éditeur classique. C'est bon. Éditeur classique de création de la page web. Donc, maintenant, je vais créer encore une fois une page. et vous allez voir la différence maintenant. Donc, Add New. Donc, vous allez voir que la structure de tout à l'heure, juste en installant cet éditeur classique, quand je clique sur Add New, donc il faut faire juste une fois lors de la première connexion à notre site web, vous allez voir que la structure de création de mes pages et par la suite des articles, les posts, donc a changé. Donc, c'est plus clair. Il va nous proposer un petit éditeur similaire à Word de Microsoft Office. Donc, je peux mettre ici indépendamment, donc, le titre de la page contact, et ici dans l'éditeur, le contenu de ma page. Donc, l'année jusqu'à haut. Pour l'instant, je vais mettre, voici le contenu. On va l'enrichir, hein, de ma page contact. Et publier. Donc, même la page d'accueil, hein, l'éditeur a changé lorsqu'on installe. Donc, voici le titre de la page et le contenu de ma page d'accueil. Donc, je viens de créer deux pages pour... Vous savez que les informations contenues dans la page d'accueil et la page contact sont généralement du contenu statique qui ne change pas assez régulièrement, hein. Donc, c'est pour cela qu'on crée sous forme de page, hein. Mais tout à l'heure, on va voir la différence entre article et page. Mais pour l'instant, j'ai créé deux pages. Je vais intégrer ces deux pages dans ma partie frontinde. Mais déjà, en créant les deux pages, déjà, le menu a été intégré, hein. Voici la page d'accueil et le contenu de ma page d'accueil et la page contact et le contenu qu'on va enrichir tout à l'heure de ma page contact. Maintenant, c'est une page de test qu'il faut la supprimer. Alors, comment modifier ce menu, hein. Ce menu existe dans Apparences, Scenes. Ah, déjà, euh, déjà... Attendez... Elle est un peu... Elle est un peu différente... Attendez... Ah, on va installer déjà... Maintenant, on va installer... Avant de modifier le menu, parce qu'il faut... en moins modifier un peu l'aspect graphique de mon site web, déjà WordPress présente une multitude de designs développés et distribués gratuitement. La communauté des utilisateurs de WordPress offre une multitude de templates, de designs gratuitement qu'on peut les utiliser dans notre site web. Pour accéder à ces templates, j'ai accédé à Apparences, Thèmes et ajouté un nouveau thème ou un nouveau design. Déjà, on trouve presque 4500 thèmes gratuits. Il y a bien sûr des thèmes payants, mais tout ce qu'on va utiliser, c'est gratuit. C'est les solutions gratuites. Donc, je vais chercher normalement un template pour l'enseignement. Donc, je vais chercher l'incharge Thèmes. Donc, je vais écrire Learning, par exemple. Donc, déjà, il va nous proposer des templates gratuits dans le thème du Learning, dans le thème de l'enseignement. Bon, je vous recommande, il y a un thème que je préfère, c'est ce template-là. Il est compatible à 100% avec le plugin LMS Learning Management System qu'on va utiliser pour la création de notre cours, de notre quiz, à la construction de notre partie Learning ultérieure, lors de la prochaine séance. Donc, je vais essayer d'installer ce template. Donc, si vous cherchez directement ce template et vous écrivez Learning Point Light, il va tomber sur ce template. Donc, je vais installer ce design. S'il y a une... Donc, c'est bon. Le template a été installé. Donc, je vais activer ce design. Donc, si je passe à la partie visible de mon site et que j'actualise ma page, donc déjà, les couleurs ont changé. Donc, par la suite, bien sûr, le menu a changé. Et les couleurs, déjà, du menu. Et par la suite, je vais ajouter, bien sûr, des photos à mon site web. Bien. Pour les articles, je vais parler un peu pour les posts. Les posts, c'est comme une sorte d'actualité news. Si je veux annoncer des annonces, des news pour mes élèves, parce que je suis en train de créer, normalement, un site web pour mes élèves, pour mes élèves, pour qu'ils puissent suivre des cours, pour qu'ils puissent passer des quiz par la suite et pour qu'ils puissent avoir de l'information. Donc, l'année, je vais créer une catégorie. L'année, c'est un contenu, l'actualité, c'est un contenu dynamique. Donc, par exemple, chaque semaine, je vais annoncer, une actualité pour mes élèves. Donc, l'année, je vais créer une catégorie, par exemple, ou modifier cette... Donc, je peux créer, par exemple, l'année, une nouvelle catégorie qui a un news ou bien modifier cette catégorie existante. Par exemple, si je mets édite, l'année, je vais mettre « hack, ua, uc », en français, en anglais. Donc, j'ai créé, ou l'année, j'ai modifié la catégorie existante. Je peux mettre plusieurs catégories. Par exemple, l'année, les news d'ordre général, l'année, les news qui concernent les devoirs, par exemple, je vais créer une catégorie pour annoncer les dates de devoirs. Donc, je peux mettre ce que je veux, comme catégorie pour les postes. Et ensuite, je vais créer un premier poste. Donc, l'année, maintenant, annonce la date, par exemple, du devoir de contrôle, par exemple, là. Et, maintenant, le texte. Je vais répéter juste le texte pour ne pas perdre du temps. Je vais mettre un paragraphe, ici, là, de mon annonce. Et, je n'oublie pas, surtout, de classer cette information dans la catégorie « devoirs ». Et, je publie. Donc, derrière, c'est la première annonce. Donc, l'année, d'accord. Mon annonce. Et la catégorie de cette annonce. On va y la proposer, l'année, lors de l'installation, une annonce, bon, de test. Donc, je peux directement la mettre en compénie. Et, je vais créer une deuxième annonce. Je vais voir. Je vais appeler, par exemple, la date annonce. Et, je vais mettre le texte annonce. Je vais vous montrer, par la suite, comment, bien sûr, afficher. Comment afficher ces annonces dans la partie visible de mon site. Je vais publier. C'est bon. Donc, j'ai deux annonces. L'une est dans la catégorie « devoirs » et l'autre dans la catégorie « générales actuales ». Bon, j'ai créé « news ». Je peux changer la catégorie de mon information. Donc, « quick edit » là-même. Je vais changer. La changer dans la catégorie « news ». Je ne vais pas utiliser cette catégorie. C'est bon. Donc, vous allez remarquer, ici, si j'actualise, directement, les informations, les informations que je viens d'insérer sont automatiquement insérées dans la page d'accueil de mon site. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais, je vais me faire maintenant. Donc, je vais organiser maintenant mon menu. Donc, je vais supprimer ce « home ». Je veux garder ma page que je viens de créer. Je vais ajouter deux catégories. Les « home news » et la catégorie « news » et la catégorie « devoirs » que je viens de créer. et laisser la page « contact », le dernier élément de mon menu. Donc, pour organiser le menu, il faut aller sur « apparence menu ». Apparence menu. Donc, on vient d'apprendre comment utiliser les pages pour le contenu d'image. J'essaie de rappeler. Pour le contenu statique, j'utilise « page ». Pour le contenu dynamique, j'utilise « posts ». Pour ajouter, voilà, changer le design de mon site. Apparence, thème. Et donc, généralement, les liens d'administration que j'utilise, que j'utilise Manetar assez fréquemment. Et pour changer mon menu existant dans mes pages web, c'est dans « apparence ». Menu. Donc, ici, on va voir qu'il n'y a aucun menu. Déjà, il me demande de créer votre premier menu. Je vous rappelle que ce menu a été mis aléatoirement par WordPress pour faciliter la tâche. Mais je ne vais pas utiliser le menu automatique. quand je vais créer mon menu personnel. Donc, je vais mettre un nom pour mon menu ici. Donc, la même. Je chote. Donc, « primary ». C'est le nom de mon menu. « Primary ». Et je vais afficher ce menu dans la partie réservée pour le menu principal. Déjà, cette partie, c'est un emplacement déjà, son nom, c'est « primary menu ». Donc, je vais créer le menu. Pour l'instant, il est vide. Donc, j'ai créé un menu que je viens de nommer à ce menu principal. et je peux afficher ce menu. Monsieur Essil, je m'excuse pour l'interruption, mais on vous demande de ralentir un peu. D'accord ? Parce qu'il y a plein de notions des mots techniques qui sont évidents pour vous, mais pour nos participants, c'est… OK ? Ils n'ont aucune idée sur WordPress, alors pour vous ralentir un peu. OK. Merci. D'accord. Merci. J'essaie toujours de revenir et de faire un résumé de ce que je viens de dire. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais revenir. Je vais revenir. D'accord. Merci. D'accord. Et pour les participants, si vous avez des questions… Bien sûr. Oui. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Les poser, vous levez, oui, interrompre et… Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je viens juste de créer un camp gratuit d'hébergement dans PlanetHop. Donc, et c'est assez facile de créer ce camp d'hébergement. Je viens de me connecter. et je vais faire un petit Mata Récap. Donc, je me suis connecté à cet espace gratuit. Donc, jusque-là, c'est très facile. J'ai créé un site en WordPress. Déjà, je vous ai dit qu'il va faciliter si j'utilise la procédure normale. Il faut créer une base de données, il faut créer… Il y a une multitude de configurations, mais en appuyant sur « juste créer », je fournis un nom d'administrateur et un mot de passe pour ma partie administration du site et « juste un nom de domaine » que je peux choisir moi-même lors de la création du camp. Donc, et « juste cliquer sur créer », il va directement mettre en place mon site web et me proposer la connexion à l'interface d'administration. Donc, qu'est-ce que j'ai fait lors de ma première connexion à l'interface d'administration ? Donc, juste là, depuis le début de la séance, j'explique bien sûr les notions existantes dans l'interface déjà, dans cette interface d'administration. j'essaie de vous montrer les bases, les liens de base. Je ne vais pas pour cette première séance vous montrer toutes les fonctionnalités de cette interface, mais les emplacements que vous allez démarrer avec. juste ce que vous allez utiliser pour la première fois. Donc, j'ai créé juste deux pages, une page d'accueil et une page contact. Donc, la création de deux pages. J'ai créé deux catégories pour mes annonces aux élèves et dans chaque catégorie, donc, dans chaque catégorie, j'ai ajouté une annonce. Donc, je peux ajouter par exemple dans devoir une troisième annonce dans devoir et ici, j'ajoute ma mon annonce la lèvre de votre histoire. Par exemple, j'écris le texte de mon annonce. Pour gagner du temps, je suis en train de répéter ce titre. Et, bien sûr, j'ai choisi l'emplacement dans la catégorie devoirs et publié. C'est bon. pour gagner des annonces ou des pages. Donc, il faut organiser mon menu pour mon site web. Donc, il faut aller sur menu tout simplement. J'ai créé un menu et je vais tout de suite, je viens de créer déjà le menu. Donc, je peux même le supprimer. Donc, l'année, quand je clique sur menu, il va me proposer de créer mon premier menu personnalisé. parce que c'est un menu aléatoire généré par WordPress lors de l'installation. Donc, je vais créer mon premier menu pour mon site en nom et je vais ce menu le placer dans l'emplacement principal et cet emplacement-là parce que je peux le placer ce menu dans le footer du site c'est-à-dire ici. Je peux mettre par exemple un menu ici ou un menu dans le header. Donc, je vais créer mon menu. C'est bon, le menu a été créé mais il faut y placer les éléments. Donc, qu'est-ce que je vais mettre là? Il détecte déjà que j'ai créé deux pages accueil et contact. Donc, je vais lui demander d'insérer ces deux pages statiques parce que le contenu ne va pas changer. Donc, je viens de créer ces deux pages mais pour l'instant, pour l'instant, je n'ai pas mis du contenu donc je viens de les créer. Par la suite, on va mettre du contenu sur ces deux pages. Donc, je vais ajouter ces deux pages au menu principal que je viens de créer et afficher bien sûr le premier menu accueil ensuite contact B. qu'est-ce que je vais ajouter aussi? Je vais ajouter les deux catégories news et devoirs dans mon menu. Donc, tout simplement analyser pages analyser les catégories. Donc, il va détecter les catégories que je viens créer. de créer dans les articles, dans les postes. Donc, je vais aussi ajouter ces deux catégories à mon menu. Donc, c'est bon. Et je peux bien sûr et bien évidemment organiser mon menu à ma guise. donc, là, là, je veux que le lien contact soit le dernier. Et, par exemple, je veux le premier élément c'est accueil, le deuxième élément c'est news, le troisième élément c'est devoir, le quatrième élément c'est contact et on va mettre par la suite un petit formulaire de contact pour que les élèves puissent vous contacter par exemple par mail. Et bien sûr, on va ajouter par la suite les supports de cours et les quiz. à mon menu ce sera l'objet de la séance prochaine. Donc, juste pour cette séance, je vais enregistrer mon menu. Pour cette séance, c'est juste une mise au point, une découverte de l'interface d'administration demand du CMS WordPress. Je ne vais pas parler pour cette séance de la partie Learning Management System, de la partie Math Learning, donc juste la découverte de fonctionnalités de base de WordPress. Donc, j'ai enregistré mon menu, je vais voir s'il a appliqué ce que je viens de définir. Donc, je vais actualiser. C'est bon. C'est bon. Donc, voici ma page d'accueil. Je vais définir la page d'accueil. Voici la page contact. Ce sont deux pages statiques. et voici les deux liens dynamiques qui ramènent au poste. Les pages et les postes. C'est-à-dire, on a du contenu dynamique à chaque fois que je mets une annonce ici ou dans la partie de WordPress, le chargement sera d'une façon automatique. Par exemple, dans le devoir, il y a deux annonces. Si j'ajoute une troisième annonce dans le devoir, donc add new, planète et le texte sur mon annonce de texte et dans la partie de voir, publier. c'est bon. Donc, si je clique maintenant sur devoir, la troisième annonce sera automatiquement insérée. C'est pour cette raison que c'est du contenu dynamique, mais la page d'accueil et la page contact, c'est juste du contenu statique. On va maintenant enrichir un peu notre page d'accueil. Je vais revenir à pages, all pages et édite. Je vais éditer ma page d'accueil et bien sûr, on voit que c'est un petit éditeur pour mettre en gras du texte pour mettre des listes par exemple ici, pour mettre par exemple des listes l'année. Donc, par exemple, je vais actualiser à chaque changement dans la partie administration, vous actualisez et vous actualisez aussi la partie visible du site. comment par exemple ajouter des images à ma page d'accueil. Vous allez voir que la construction de votre page web est très facile grâce à cet éditeur. Mais déjà, je vois juste un autre site 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 WordPress site c'est un slogan c'est juste le titre du site le slogan je peux l'effacer non pas apparence mais settings je vais changer le titre je peux changer à ma guise le titre et le slogan enregistrer c'est je peux par exemple si je veux pas de slogan effacer et juste enregistrer c'est bon juste je peux je vais mettre un titre pour mon site web donc j'actualise donc vous voyez bien que le slogan a disparu sinon je peux mettre ma carrière mon nom personnel dans KTL j'enregistre si vous voulez informer les gens vous êtes le propriétaire de ce site web donc vous pouvez par exemple mettre votre votre nom mais ça va je vais je vais enrichir ma page d'accueil et peut-être par la suite la page contact donc pour la page d'accueil je reviens sur page edit donc si je veux je vais effacer ces trois mots si je veux ajouter des images je peux bon si je veux ajouter du texte je peux le directement taper et le mettre en forme comme Word mais si je veux mettre des images donc j'utilise admid donc admidia l'ajout des images se fait par un simple glisser déposé c'est très facile d'ajouter des images donc je vais chercher je vais chercher une image quelconque par exemple cette image de notre webinaire donc je vais juste cliquer et garder le bouton de la souris appuyé et je glisse et je dépose cette image ici donc l'image sera automatiquement chargée vers mon site web et je peux l'insérer dans la page vous voyez bien sûr par la suite je peux par exemple la faire centrer je peux agrandir la taille de cette image vous voyez agrandir et bien sûr je peux continuer à ajouter du texte pour ma page d'accueil donc voici site web ou autre formation en anglais je peux bien sûr mettre plutôt c'est pas une formation mais une formation en wordpress c'est tout mon structure donc je peux bien sûr centrer le texte je peux mettre le texte en gras je peux changer la couleur du texte je peux augmenter la taille et je peux bien sûr ajouter d'autres images en bas donc je rappelle une fois pour ajouter une image je clique sur add media je cherche dans mon ordinateur une image quelconque je sais par exemple cette image donc ou bien cette image je clique sur l'image je glisse vers mon site web et je dépose donc il va charger l'image insert c'est bon ou il va l'insérer avec une taille une petite taille donc en bas je peux agrandir je peux agrandir l'image et la mettre au centre donc update et directement si je veux voir le résultat donc je clique sur accueil donc je vois bien que j'ai changé l'aspect de ma page d'accueil même chose pour contact même chose pour contact donc si je veux ma note a changé la page contact il suffit juste d'aller vers la page contact d'ajouter du contenu des images je peux même utiliser les images que je viens de charger les anciennes images parce qu'à chaque fois que que j'ajoute une image il me propose par la suite que je peux utiliser ces images dans d'autres contenus ou d'autres pages donc je peux par exemple mettre cette image dans la page contact et bien sûr je vais vous montrer je vais laisser cette page d'accueil cette page contact simple la prochaine fois je vais vous montrer comment ajouter un formulaire de contact donc je vous laisse mettre cette semaine pour maîtriser ce contenu donc juste je vais mettre une image et juste je vais enregistrer et je vais voir les changements c'est bon donc bien sûr par la suite on va enrichir notre page contact avec un formulaire de contact donc voici ma page d'accueil et pour cela les informations contenues dans ma page d'accueil ne vont pas changer quotidiennement donc c'est une page fixe c'est pour cela que j'ai créé dans pages et les annonces les annonces à chaque semaine je vais donner des annonces pour mes élèves donc ce sera du contenu avec la date il affiche déjà les annonces avec la date de l'annonce donc c'est du contenu dynamique donc je crée des catégories et chaque fois que j'ajoute une annonce et j'ajoute une annonce et je fournis la catégorie correspondante à cette annonce ça sera automatiquement automatiquement et d'une façon dynamique affichée dans le lien correspondant bien sûr je peux revenir et vous rappeler que je peux à tout moment changer l'interface graphique de mon site je vous rappelle que wordpress c'est essentiellement c'est une plateforme qui a été créée pour les journalistes un nom informaticien il peut directement mettre son blog des débuts de wordpress il a été utilisé généralement pour créer des blogs personnels donc chaque journaliste il peut directement mettre en ligne et démarrer sans aucune connaissance préalable du code un petit blog personnel ensuite lors de amélioration des fonctionnalités de wordpress plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées à wordpress maintenant on peut créer n'importe quel site web n'importe quel cahier de charge n'importe quel type de site web je peux le créer en wordpress et vous allez découvrir le potentiel de wordpress côté learning on peut ajouter des leçons on peut mettre la scénarisation pédagogique on va voir maintenant qu'on peut scénariser notre cours l'idée de l'amens c'est que c'est non pas juste mettre un cours en pdf online mais le côté fort c'est la scénarisation de notre contenu pédagogique donc il faut mettre des séances chaque plutôt un cours chaque cours est subdivisé en plusieurs séances chaque fin de séance on peut ajouter un quiz donc c'est ça le côté scénarisation de notre cours donc on peut faire vous allez voir assez facilement donc je rappelle l'autre point c'est l'installation des thèmes à chaque fois que je m'ennuie avec le 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 new donc je viens d'installer ce thème de ma première connexion à l'interface d'administration de mon site web donc je vais ajouter un autre thème mais je dis dans le domaine de learning donc c'est bon donc je peux par exemple choisir un autre design pour mon site web je sais pas aléatoirement je vais choisir vous voyez que vous voyez que il propose une multitude de designs par exemple je vais choisir je sais pas par exemple je sais pas ce template là par exemple install vous pouvez essayer d'installer plusieurs thèmes et voir donc voir le design donc à chaque fois que j'active mon design directement je vais à la partie frontière et j'actualise le menu même le menu et la page les couleurs ont changé je vais choisir un troisième et dernier design par exemple je sais pas on va choisir des couleurs vives par exemple ce design là installé la neve c'est pour un jardin d'enfants c'est un thème pour un jardin d'enfants donc je vais voir la neve la neve je peux mettre par la suite là où je peux mettre par la suite un logo pour mon site web donc un logo je peux changer le titre du site en logo et vous voyez que les couleurs ont changé même les formes bien sûr ils proposent le design mais si tu peux par la suite construire votre page pour pour s'approcher de ce design il propose les bases ils vous proposent les bases du concept vous allez vous approcher vous allez mettre par exemple dans la page d'accueillir une grande image vous allez mettre du texte et vous allez vous rapprocher du design marque choisi donc à chaque fois je peux changer le design à ma guise donc je peux revenir au premier design activé vous allez vous voyez que c'est simple de changer du design donc et je peux donc bien sûr je peux ajouter ce que je veux le nombre de pages que maintenant je peux construire ce que je veux maintenant comme site web juste en bas je vais vous montrer maintenant je vais juste introduire maintenant ce que je vais faire la prochaine séance ou je ne vais pas vous retenir la partie de l'équipe donc donc la même juste si vous allez consulter l'enregistrement de cette séance et si vous allez créer deux ou trois pages et votre menu juste vous installez juste vous installez un plug-ins une fonctionnalité l'année déjà des fonctionnalités il n'y a pas grand chose manca installé juste on a mis wordpress en ligne il n'y a pas de fonctionnalité réellement qui est déjà installée à part la fonctionnalité de classique editor quand on vient d'installer lors de notre première connexion à l'administration juste add new et je vais chercher et donc ce sont toutes les fonctionnalités il y a presque il y a presque 50 000 fonctionnalités 54 000 fonctionnalités pour enrichir notre site web on ne va pas bien sûr utiliser ces 50 000 fonctionnalités je vais juste chercher une fonctionnalité qu'on va utiliser lors de la création de notre quiz mais je vais créer une fonctionnalité ou même vous allez écrire learning donc c'est cette fonctionnalité là WordPress donc c'est un WordPress LMS donc il va changer le CMS WordPress en un Learning Management System donc je peux même voir les fonctionnalités de ce playlist donc je peux lire je peux même voir une démo donc si je veux voici une démo donc il va enrichir notre site avec des cours des des quiz donc on va voir notre contenu pour la prochaine séance juste je vais installer le plugin donc on installer juste il est un peu lourd donc c'est pour cela que le processus d'installation juste c'est bon install et si j'active cette fonctionnalité donc puis plugins add new lir reverse c'est bon la fonctionnalité lms a été ajoutée pour notre site web et déjà on va lors de la prochaine séance vous montrer comment ajouter des cours comment scénariser votre cours et comment ajouter surtout des quiz on peut ajouter des quiz de questions plutôt on ajoute des questions et on les rassemble dans des quiz je peux ajouter des questions de type vrai ou faux je peux ajouter des questions de type choix unique single choice je peux ajouter des questions de type multi choice et je peux ajouter des questions de type fill in the blank blanks donc on fournit un paragraphe pour la grammaire par exemple on fournit un paragraphe et on met les trous man et on peut mettre des propositions ou juste man mettre les trous sans propositions donc il est blanks pour la version gratuite de de l'airn l'airn presse malheureusement il propose juste c'est un très puissant lms mais dans sa version gratuite il propose juste ces quatre types de questions mais je vois que pour vous c'est c'est suffisant maintenant c'est quatre types pour élaborer des cuisses et débuter avec vos élèves c'est bon allo merci beaucoup oui on vous écoute donc je vous laisse créer vos espaces gratuites sur Planetoster n'oubliez pas le site c'est Planetoster et de démarrer l'installation de Wordpress et faire juste quelques pages et quelques posts en attendant la découverte de l'innové presse pour la séance prochaine merci beaucoup pour cette excellente formation le plus long possible je sais pas je sais pas oubliez tant des points techniques et des fonctionnalités mais merci bien pour le rappel pour moi ok je dirais à nos participants qu'ils peuvent regarder l'enregistrement je ne sais pas si quelques-uns ont des questions à poser maintenant sinon ils peuvent regarder l'enregistrement sur notre chaîne YouTube Innovate dès qu'il sera partagé bien sûr et voilà ils peuvent essayer de créer leur propre site web c'est très intéressant car c'est gratuit et open source on n'a pas besoin d'être une génie en informatique pour y arriver je sais pas la parole est à vous aussi Kamel Madame Noura Madame Lamey un mot pour conclure ce webinaire et remercier Yassine merci beaucoup je tiens de ma part aussi remercier Monsieur Yassine c'était génial et on attend la prochaine séance merci tout le monde oui insha'Allah la prochaine séance pour des fonctionnalités plus avancées bien sûr merci As usual you are great and hope you will do as well next Saturday yes thank you ok thank you so much everyone see you next Saturday ok et